J'aimerais vous partager quelque chose de précieux pour le royaume de Dieu. Dernièrement, comme pasteur, Dieu parle à mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup de principes bibliques que mes leaders, des fois, ne comprennent pas. Mais dans le fond, c'est parce que la parole n'est jamais devenue vivante dans leur cœur. Et Dieu me parlait et me montrait d'être patient. Un peu comme la mère qui est patiente avec son enfant quand elle lui monte à manger avec sa cuillère. Au commencement, l'enfant mange avec ses mains, mais après ça, il se met la cuillère dans l'œil et tout. Et Dieu me montrait comme pasteur. Et comme homme de Dieu, des fois, il faut être patient parce qu'on saisit les vérités de la parole de Dieu. Elle devient vraiment, elle devient vivante dans nos cœurs. Puis après ça, cette parole de Dieu-là, amen, on peut la partager à d'autres pour qu'elle puisse devenir vivante. Puis je pense, le message important là-dedans, soyez patient avec les gens. Parce que les gens, amen, n'avanceront jamais dans la vie et dans les choses du royaume jusqu'à temps qu'ils saisissent des vérités de la parole de Dieu. C'est pour ça que je veux vous encourager aujourd'hui, soyez patient avec les gens. Dieu me montrait à l'Église d'être patient avec mes leaders parce que je voyais certains ne comprenaient pas certains principes et ça me frustrait. Et Dieu me montrait de ne pas me frustrer que c'était mon ouvrage de les enseigner jusqu'à ce que la parole soit enfantée dans leur cœur. Jusqu'à temps, c'est pour ça que Paul dit, je souffle les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit enfanté en vous. Ça fait que je veux vous encourager aujourd'hui. Vous avez des gens que vous disciplinez dans la parole de Dieu, que vous aidez dans la parole de Dieu, soyez patient avec eux. Parce que je crois qu'on a l'éternité, et Dieu a l'éternité pour nous enseigner toutes ces belles valeurs bibliques. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez patient.